Au début, elle venait, s'asseyait là, sur le banc de bois blanc, un peu en retrait du groupe. Elle ne disait rien, elle n'écrivait rien, elle venait, tenace. Le visage ouvert, mais tendu par la souffrance du désir qui la faisait se tenir là, y revenir et y revenir encore, et s'y tenir, toujours là, à l'heure dite. Atelier d'écriture, jeudi, 20h, tous les jeudis. Il lui a fallu bien du temps pour apprivoiser ce qui en elle la poussait à venir écrire dans le groupe, à ce qui, dans le même temps, l'en empêchait. Il lui a fallu bien du temps pour empoigner à main nue le feu qui l'incendiait. Et il lui a fallu le temps qu'il fallait pour dénouer ce serpent lové en elle qui se mordait la queue. Il lui a fallu du temps de l'écart, de l'accoté, le temps d'apprivoiser. « Qu'est-ce que ça veut dire, apprivoiser ? » demande le petit prince. « Ça signifie créer des liens. Tu deviens responsable de ce que tu as apprivoisé. » Il lui a fallu le temps de la marge, là où on écrit à la lisière du texte, ses commentaires dans le blanc. La marge qui donne au texte son contour, ses limites, la place au lecteur de respirer. C'est à partir de ce point d'écart qu'elle a pris sa route. Déjà René Char nous avait prévenus. Les éducateurs devraient lire plus souvent les poètes. Entre télescope et microscope, c'est là que nous sommes en mer des tempêtes, au centre de l'écart, arc-bouté, cruel, opposant, hautes indésirables. Au bout de quelques mois, elle s'est rapprochée de la grande table de bois où chacun s'affairait, a pris sans maudire une feuille, un crayon, et lorsque j'ai proposé comme à l'accoutumée aux participants de lire leur écrit, elle a déplié devant elle le papier qu'elle avait chiffonné, et elle a prononcé à voix haute et vibrante, dans l'atelier d'écriture que je mène, il est permis d'être là, à la frontière, aux franges, longtemps, parfois très longtemps, car s'approcher de l'atelier, y être au bord sans écrire, c'est déjà se laisser venir dans le mouvement d'écrire. Il y faut du temps, un long voyage pour vaincre les carapaces s'accumuler au fil d'années scolaires, où écrire, en soi, a été mis en échec. Faute d'orthographe, syntaxe boiteuse, manque de vocabulaire, zéro pointé. Mais les carapaces, chacun se les est aussi fabriquées. Il jaillit autour du mouvement d'écrire une peur panique de donner à voir aux autres ce qui nous échappe. Alors il faut longtemps pour apprivoiser cette angoisse terrifiante, née des jugements des autres et de ses propres jugements sur soi. Angoisse de l'inconnu aussi, de découvrir ce qui va sortir de soi, comme dans un enfantement, angoisse de voir se déchirer le monde en deux. Partage des os. D'un côté, il y a ce que je ressens, qui bouillonne en moi, qui exige de venir au jour, et que j'imagine, comme pour un enfant qui va naître. Et de l'autre, une trace, griffée sur le papier, et rien que ça, ce petit morceau de matière. Mettre en correspondance ce que j'imagine porter en moi et ce que produit le mouvement d'écrire nous affronte de plein fouet à l'écart. Ce n'est jamais ça. Le désir passant au signifiant se fait déchirant. Le symbolique d'un coup d'aile brise les châteaux imaginaires dans lesquels, bien souvent, nous nous planquons, peinards, au chaud, pour que surtout rien ne bouge. Souvenons-nous que le soumbolos chez les Grecs désignait ce petit morceau de poterie, la tesserre, sur laquelle on inscrivait quelque chose, que l'on brisait en deux. Chaque partenaire prenait une moitié. Lorsqu'ils se retrouvaient, eux ou leurs descendants, ou leurs alliés, ils apposaient les deux morceaux brisés de la poterie, signe de reconnaissance. Il y a donc ces deux mouvements dans le travail du symbolique, brisés pour créer du lien. Pour faire venir l'encre à la plume, pour susciter ou ressusciter le mouvement d'écrire chez chacun, je propose des exercices. Pas des trucs, non. Des pousses à écrire. Certains que j'ai inventés, d'autres que j'ai repris chez des écrivains. Il y a quelque temps, j'ai découvert le texte de Georges Perrec, je me souviens, qui a été mis en scène au théâtre par Samy Frey. Écrivez sur une feuille de papier, je me souviens. Vous serez surpris de voir apparaître à la suite des mots évoquant un souvenir réel, remanié ou serré au plus près. Puis ça s'arrête. Alors, écrivez à nouveau, je me souviens. C'est reparti. Georges Perrec en a écrit tout un livre. Elle, elle a abordé les pages blanches de l'écriture à partir d'un drôle d'esquif, une invention du groupe surréaliste des années 20, le cadavre Esqui. Faites tourner dans le groupe une feuille de papier, le premier écrit quelques mots, plie la feuille pour cacher le texte en laissant débasser un mot ou deux. Puis il passe à son voisin, qui arrime ses propres mots à ceux qui restent non voilés, et ce, jusqu'à la fin de la feuille. Une fois déplié, il faut ajouter quelques verbes, quelques accords, et on obtient un texte souvent surprenant, riche. Un texte qui, lu, produit dans l'instant même du collectif, où les mots de chacun sont là, mais pas tout seul, accrochés comme des wagons à ceux des autres. Ça fait une ronde de mots, où chacun joue sa propre insertion. D'ailleurs, c'est bien simple, quand on me parle d'insertion sociale, c'est toujours à ce type d'expérience que je pense. C'est par le biais de cette écriture vagabonde, circulant dans l'arène du collectif, qu'elle s'y est mise. Et depuis, ça ne l'a plus lâchée. Plus tard, bien plus tard, parce qu'elle avait accepté d'en passer par là, de se laisser travailler par le sourd et pénible labours de l'écriture, ce qui est venu en elle, et à travers elle, ce qui s'est cristallisé, manifesté, ce qui a précipité sous sa plume, c'est quelque chose que j'appelle le style. C'est très touchant lorsque ça apparaît, le style. C'est très personnel, très vivant, très vibrant. C'est le signe qu'un écrivain a touché en soi son point d'origine et qu'il le fait vibrer dans la chair des mots. Alors, elle a trouvé son style. Style d'écrire et style de vivre. Car le travail que réclame l'écriture, c'est tout sauf une abstraction. C'est un chantier où se construit patiemment, parfois dangereusement, l'essence même du vivant. Un lieu hors du monde, une autre scène où se joue le grand jeu, un laboratoire vivant où se construisent et se déconstruisent les représentations qui nous portent au monde. Le style, quand il apparaît, on le sait. Mais comment y arriver ? Selon quel chemin ? Dans quelle direction ? En empruntant quel véhicule ? Ceux-là, je n'en sais rien. Certains œuvrent parfois toute leur vie sans trouver leur style. Ils se sont trompés de route, ont choisi les mauvais matériaux, ont été trop timides. L'écriture est un chemin parmi d'autres pour trouver et exprimer ce qui nous tient en vie. Le style, la petite musique, comme disait Céline. Le style, c'est Rimbaud à 16 ans, déambulant la nuit dans les rues de Charleville et griffonnant rageusement sur les murs. Merde à Dieu ! On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est Antonin Artho, Artho le Momo, retour du Mexique, enfermé à fond de cales à l'hôpital de Rodez, frappant avec l'énergie du désespoir un billot de bois pour rythmer des poèmes cris. Le style, c'est Sandra Aran fugue à 16 ans de chez ses bourgeois de parents cis au bord du lac de Neuchâtel, faisant route pour la Russie, pris dans la tourmente rouge de la pré-révolution de 1905, traversant la Sibérie dans une ambiance de fin du monde. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 mille lieux du lieu de ma naissance et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. La prose du Transsibérien Il faut aller voir le manuscrit dans le fond doucet à la bibliothèque Sainte-Geneviève, le poème le plus long du monde, 20 mètres d'une bande de papier, illustré en parallèle par les aquarelles chantantes de Robert Delonay. Le style, c'est James Joyce, l'orgnon fixé sur le nez, écrivant en dynamitant la langue, en la faisant péter dans toutes ses couvertures, Finnegan's Wake, où chaque mot est maintenu en éclat d'explosion permanente. Puissance de la parole, écrit Poe. Épiphanie, précise Joyce. Adio terra, adio cielo, fait chanter Monteverdi pour l'enterrement de Joyce. Je donne du boulot pour 500 ans aux universitaires, dit-il. Le style, c'est le petit garçon de deux ans que j'étais, perdu un soir d'orage dans le grand bureau du standard de la préfecture où mon père officiait pour un salaire de misère toutes les nuits. Qu'est-ce que je faisais là, en pleine nuit, sans but, sans raison, tandis que mon père, attablé au milieu d'une pieuvre de fil bleu, jaune, noire, susurrait dans l'appareil. Oui, monsieur le secrétaire général, je vous passe, monsieur le préfet. Il ne m'avait rien dit, ni ma mère. À cette époque-là, on ne disait pas ou peut-être on ne leur avait pas appris. Longtemps, bien longtemps après, j'ai recomposé les pièces du puzzle. Le ventre rebondit de ma mère, sa brusque disparition, sa réapparition, le ventre plat et les longs sanglots, les tressautements, les tremblements, les feulements du corps. Pas de cris, pas de mots, que des larmes perlant au fil des jours sur son visage de paysanne. Puis la lente fermeture des plaies. Et enfin, ce fut le printemps, les sourires de retour, les balades au chant des Anglais pour voir si le blé avait germé. Bien plus tard, j'ai rassemblé les morceaux. La petite sœur est morte à l'âge de quatre jours. Voilà la raison de ma présence ce jour-là dans l'immense bureau. Ce soir-là, j'ai pris un vieux cahier de brouillon et un crayon à papier sur le bureau au fil enchevêtré. J'ai commencé à écrire sans avoir jamais appris des i, des o, des bzz, des sluc, des pffit et sans doute d'autres lettres qui n'existent dans aucun alphabet du monde. Ce soir-là, comme la tempête dehors faisait rage, j'ai inventé l'écriture pour donner un visage à l'innommable qui courait là, dans l'ombre, cherchant qui dévorer. J'ai écrit pour la petite sœur qui n'existait pas mais pourtant enrobait mon père et ma mère de son grand châle mauve tissé de leur souffrance. J'ai écrit pour la fin du monde, j'ai écrit pour le secrétaire général et le préfet, j'ai écrit pour la girafe et la libellule, j'ai écrit sans savoir, poussé par la rage de vivre, un signe sur la page, je suis là, un autre encore là, encore, 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 pas s'arrêter, sinon la baraque va s'écrouler, le sol va se dérober sous mon corps. Et l'écriture devint mon abri, quand au dehors la tourmente faisait trembler le monde. En rentrant à la maison, j'ai écrit partout, sur les murs, les fenêtres, jusque dans les casseroles de ma mère, chair des mots, pour faire pièce aux mots de la chair, mots pour mots. Depuis, je ne me suis pas arrêtée, c'est épuisant, l'écriture ne laisse pas tranquille, ça vous réveille au milieu de la nuit, le style, j'écris parce que c'est plus fort que moi, voilà ce qui signe le style, écrire parce que ça nous échappe, ce qui nous échappe, l'inconscient, disait Freud. Le style témoigne toujours qu'un espace de liberté a été ouvert, malgré la souffrance, malgré la joie, malgré les autres et malgré soi. Un jour, elle est venue à l'atelier mal en point. Elle avait erré tout le jour durant dans la ville, au bord du fleuve, pensant à tout instant lui confier son corps, son âme, sa vie. Elle avait beaucoup bu, mais elle est venue comme à chaque fois. Elle est venue avec son paquet de souffrance, sans chiquer, sans en étaler partout, timide, tendu, mais là. L'atelier, c'est aussi, peut-être avant tout, un havre de paix, un coin où on vous fout la paix, un espace ouvert à la respiration, une terre en jachère, prête à être labourée, mais qui se repose. Je ne peux pas écrire quand je suis comme ça, elle a dit. C'est trop dur, ça fait mal, j'ai l'impression que je vais éclater, je ne sais plus écrire. J'ai juste dit, même ça, tu peux l'écrire. Elle s'y est mise. Une sacrée travailleuse de la vérité, une sacrée guerrière, telle Francis Ponche tournant autour du galet avec son verbe pour lui donner consistance, elle a traqué sa souffrance et le vide immense qu'il habitait jusqu'en ses recoins. Elle a écrit, ce jour-là, un des plus beaux textes qu'il m'ait été donné de lire sur l'impossible fiché au cœur même du langage. Écrire témoigne dans son acte, témoigne et plus, met en scène, met en œuvre l'impossible logé au cœur de l'humain. C'est impossible, c'est incapable, c'est irréductible, ce feu qui glace, ce soleil noir, signe au vif du sujet la déchirure du manque incolmatable. C'est parce que l'être humain est un être parlant qu'il est en manque. En cela, l'écriture témoigne d'un ratage. C'est pourquoi il faut s'y remettre en permanence et avec Giacometti affirmer « Je travaille pour comprendre pourquoi ça rate tout le temps. » Voilà ce que met au jour l'écriture, voilà ce qu'elle exploite comme faille, comme carrière, à ciel ouvert, en tirant ce minerai énigmatique, des mots, rien que des mots, des signes tracés sur un papier, des signes pour qui, pourquoi, rien que des mots. Parfois ces mots-là, quelques lecteurs les reprendront à leur compte et feront le voyage à l'envers, pensant découvrir ce que l'auteur a pensé ou ressenti, oubliant que, comme dans les auberges espagnoles, ils découvrent ce qu'ils apportent. C'est pourquoi le lecteur doit aussi trouver son style. Lorsque vous lirez ces lignes, je ne serai plus là. Vous avez devant les yeux juste quelques grammes de matière. Ça ne pèse pas lourd l'encre sur la feuille. Quelques grammes agencés selon un code qui nous unit en nous différenciant. Des mots. Rien que des mots que j'ai empruntés au trésor de tous. Des mots, il y en a plein les dictionnaires, pour représenter ce qui de la vie en moi, sans cela, ne pourrait prendre son envol. Mais comprenez que l'oiseau, c'est depuis belle lurette fait la belle. Des mots que j'ai eu un instant le penchant ou la tendresse de faire mien pour me faire naître. Des mots que vous reprendrez à votre façon si le cœur vous en dit pour y faire votre chemin. Voilà ce que j'essaie de mettre en œuvre dans l'atelier d'écriture. J'essaie juste d'illuminer le passage du cerf du désir qui en chacun caracole, jaillit un court instant, on ne sait d'où, si vif, si agile que pour en capturer ne serait-ce qu'une brève image, il faut se faire rapide comme l'éclair. Ensuite, il est passé, il ne reviendra pas. Le lion ne bondit qu'une fois, aimait à dire Freud. L'écriture est une de ces techniques, une des technologies subtiles développées par l'humanité pour saisir des parcelles de ce miracle, capter les étoiles filantes jaillies du réel. Je n'apprends pas aux autres à écrire, ça ne s'apprend pas, même si on peut engranger des connaissances, de la sémantique à la lexicologie, pas de trucs, du boulot, de la fatigue, des joies, des déceptions. Comment se battre avec un ennemi invisible qui sans cesse vous glisse entre les doigts ?